Et bonsoir à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler d'Apple qui serait mauvais payeur auprès d'ARM. Comme vous le savez depuis quelques années, Apple a complètement révolutionné le marché de l'ordinateur personnel en utilisant des processeurs sous architecture ARM. Ce sont les fameuses puces Apple M1, M2, M3 et leur déclinaison. Pour pouvoir fabriquer ces puces, Apple se base sur un processeur à architecture ARM. Ce processeur est modifié pour correspondre aux besoins d'Apple et de ses appareils et en théorie, Apple doit s'acquitter de royalties auprès d'ARM pour pouvoir faire ça. Si vous voulez, Apple doit payer pour avoir le droit d'utiliser l'architecture ARM, de la modifier et que ça corresponde à ses besoins. Mais en pratique, Apple serait mauvais payeur, en tout cas selon ARM. C'est le site The Information qui nous apprend tout ça, accent anglais débile. En plus, j'ai le nez qui a encore un peu pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout ça un peu trop fort et depuis, j'ai le nez qui coule. Donc, le site internet The Information reporte tout simplement qu'Apple paierait à peu près 30 centimes ARM par puce vendue. 30 centimes. Et en plus de ça, dans le contrat qui est négocié jusqu'en 2028 entre Apple et ARM, il n'y a pas du tout la prise en compte du type d'appareil dans lequel ces puces sont installées. Ce serait donc exactement le même montant que ce soit pour une puce à basse consommation qu'on peut voir dans les HomePods, par exemple, ou dans les Apple Watch, que pour les puces haute performance qu'on peut voir dans les iPhones et dans les Mac. Toujours selon le site The Information, Apple aurait négocié de sorte à ce que le nombre de cœurs utilisés par ces processeurs ne viennent tout simplement pas influer sur le calcul des royalties. Alors évidemment, avec tout ça, ARM n'est absolument pas satisfait, mais ils sont convaincés parce qu'Apple, c'est leur plus gros client. C'est Apple qui permet à ARM de vendre autant de puces. Parce que sinon, si Apple ne serait pas là, ils n'en vendraient pas autant. La contradiction, c'est qu'Apple ne pèse que 5% dans le chiffre d'affaires d'ARM. Donc c'est le plus gros client, mais c'est eux qui font le moins d'argent. Donc bien évidemment, dans tout ça, le pouvoir de négociation est en la faveur d'Apple. Bah ouais, c'est Apple le plus gros client. Donc Apple fait ce qu'il veut, littéralement. Et cette situation risque de perdurer parce que, comme je vous l'ai déjà dit juste avant, actuellement, il y a un contrat entre Apple et ARM qui est négocié jusqu'en 2028. Mais Apple aurait sur le point de signer, voire a déjà signé, un contrat, un accord sur le très long terme jusqu'en 2040 pour pouvoir continuer tout simplement d'utiliser la licence ARM, pour pouvoir utiliser les processeurs ARM. Donc ARM continue de négocier en vain. ARM a fait savoir à Apple qu'ils augmenteraient tous leurs tarifs pour toutes les entreprises. Apple s'en fiche. Apple, ils ont répondu que ouais, mais le contrat, j'ai signé, tu te débrouilles. Donc comme ça, vous le savez, si un jour vous comptez travailler avec Apple pour faire des processeurs, regardez-y à deux fois avant de signer le contrat, parce que bon, c'est jamais mieux. Voilà, c'est tout pour ce soir. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo. Ça permet à l'algorithme de YouTube de comprendre que cette vidéo est bien. YouTube, je vous le rappelle, c'est un algorithme. Donc ma tête, mon décor, ils s'en fichent. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. Bon, c'est X maintenant, vous le savez, mais Twitter n'est pas mort, Twitter vivra. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Seb. Ciao, boissimeur. Sous-titrage ST' 501